Hier soir, c'est l'école qui a concentré la plus grande partie des annonces présidentielles. L'uniforme sera testé dans 100 établissements avec une possible généralisation en 2026. Une cérémonie de remise des diplômes sera mise en place au collège dès cette année. Et à l'école primaire, on apprendra désormais la marseillaise. Des annonces sur l'école donc, sur la santé, sur la sécurité. Autant d'engagements qui n'ont semble-t-il pas convaincus les oppositions. De droite à gauche, chacun y va de son petit commentaire. Depuis hier soir, Alexis de La Fontaine. Oui, le Rassemblement national en tête, victime de nombreuses attaques d'Emmanuel Macron hier soir. Riposte sur le fond, écoutons le député RN Jean-Philippe Tandy sur les émeutes de juin dernier. On est carrément dans le déni des vieilles ficelles du gauchisme, puisqu'il nous a expliqué que les émeutes, c'était des pauvres victimes de loisiveté, je le reprends ces mots, mère de tous les vies. Donc je suis absolument consterné par la logorée interminable du président de la République. A droite, Éric Ciotti reste méfiant et demande des preuves concrètes au président de la République sur l'immigration. Nos propositions sont là, lance le patron des Républicains. De son côté, la gauche dénonce une dérive autoritaire d'Emmanuel Macron, comme le socialiste Arthur Delaporte. Après avoir nommé le gouvernement Sarkozy, reçusse les idées de Sarkozy. Quand on voit ce qu'il propose sur les franchises médicales, Sarkozy le voulait. Quand on voit ce qu'il propose sur l'immigration, c'est ce que fait Sarkozy en pire. Seul point commun, toutes les oppositions jugent la prise de parole d'Emmanuel Macron totalement inutile.